Une grosse société de service, vous êtes directeur général de Solimut. Rappelez-nous d'abord en quelques chiffres la dimension de votre Mutuel et puis après comment là aussi vous vous êtes organisé. Est-ce qu'il y a eu à la sortie de la crise aussi une accélération sur des projets ? C'est intéressant de voir quel est l'effet de cette crise sur votre activité. Bonjour Pierre. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Effectivement le groupe Solimut est un groupe de mutuelles, de vraies mutuelles de 1945. Donc pas uniquement de complémentaires santé, on fait souvent la confusion, mais de vraies mutuelles. Un petit groupe de mutuelles sur le paysage, puisqu'on représente environ un million de personnes protégées en santé et en prévoyance. Nous avons 11 mutuelles qui composent le groupe et ça compte environ pour 650 salariés. Et on fait, pour vous dire, grosso modo un demi-milliard de chiffre d'affaires, un petit peu moins. Donc ça reste un petit groupe dans le paysage de la protection sociale français, qui est basé à Marseille. Le siège est à Marseille. Et donc nous avons devancé Pernault, Marjorie, puisque nous avons installé notre nouveau siège à l'immeuble Castel, donc à la Joliette, depuis quelques semaines. Donc c'est tout récemment. Donc nous, on est dans un secteur des services, et donc on a été étrangement beaucoup moins touchés par la crise aujourd'hui que tous les interlocuteurs qui se sont présentés avant. Étonnamment, pour les mutuelles, c'est assez simple, on encaisse des cotisations par flux, et donc les cotisations ont continué à rentrer. Et en parallèle de ça, comme les gens étaient confinés, ils se sont beaucoup moins soignés. Et mécaniquement, je ne fais pas de dessin, on a généré énormément de trésorerie. Énormément, énormément de trésorerie, beaucoup moins de dossiers à traiter. Tous les salariés ont été mis assez rapidement dans l'espace de deux jours en télétravail. Ils ont été absolument remarquables. Je crois Marjorie le citait. On a une agilité des salariés qui est exceptionnelle, puisqu'on a l'habitude d'avoir son bureau, son activité, son petit confort, son imprimante, ses collègues, sa pause café. Et là, en l'espace de quelques heures, on a réussi à mettre toute l'entreprise en télétravail. On n'a pas du tout eu recours au chômage partiel, à part dans quelques toutes petites mutuelles qui composent le groupe, mais c'était très marginal. On a compensé, évidemment, l'intégralité du salaire, toujours. Et donc, on n'a pas vécu, nous, ce grand moment de crise. Pour autant, il vient pour nous, il vient parce que nos adhérents collectifs, c'est-à-dire les entreprises souscriptrices, ont des difficultés. Elles ont des difficultés importantes pour nous payer les cotisations, parce que certaines ont des problèmes de trésorerie, et donc nous demandent parfois des reports de cotisations quand elles ne font pas faillite. Donc, on n'a pas encore vécu, nous, de grandes vagues de faillite d'une entreprise, mais on sent bien que c'est de plus en plus fragile, et donc il faut qu'on soit extrêmement attentif à faciliter, justement, la reprise. Alors, c'est marginal, les cotisations des santé prévoyants des entreprises, ce n'est pas ça qui va, du jour au lendemain, les aider à redresser leur activité. Mais si on peut, nous, en tant que mutuel, et en ayant généré de la trésorerie, les aider, faciliter cette reprise, il faut qu'on le fasse. On a des secteurs qui sont particulièrement touchés. On couvre, notamment au niveau de Solimut, la branche du thermalisme. Et vous pensez bien que, pour les gens qui travaillent dans le thermalisme, en ce moment, c'est extrêmement compliqué. On avait des fins de droits de portabilité qui intervenaient pendant la période du confinement. Et donc, on a décidé d'étendre les droits à portabilité de ces adhérents-là qui étaient en grande difficulté et qui ne pouvaient pas retrouver de travail et donc de couverture santé ou prévoyance. Donc, pour nous, c'est un effort, évidemment, important en termes de trésorerie, puisqu'en portabilité, on n'en reste plus de cotisations, mais on verse des prestations. Donc, c'est un effort significatif. Pour autant, ça nous semble normal. On a entendu, ici et là, y compris dans le séjour de la mutualité, et c'est très dommage, je trouve, des dirigeants se réjouir d'avoir généré beaucoup, beaucoup d'argent dans cette période-là et se dire qu'à la fin de l'année, ils allaient avoir des résultats extraordinaires. Je pense que c'est deux choses. C'est d'une part irresponsable, d'autre part tout à fait immoral. Et donc, notre responsabilité à nous, et ce n'est pas vraiment de la réinvention, puisque c'est ce qu'on essaie de faire dans les vrais mutuels, si je peux dire comme ça, comme ça, c'est de redistribuer à nos adhérents, qu'ils soient individuels ou entreprises, tout le produit de ce qu'on a généré pendant cette période de crise. Il n'est pas question qu'à la fin de l'année, on affiche des résultats excédentaires par dizaines de millions au bénéfice de la crise. Donc, il y a deux moyens de le faire. Il y a des moyens purement financiers, c'est-à-dire que ça peut être des réductions de cotisations, mais ça peut aussi être de l'investissement. Vous savez que le modèle mutualiste, en tout cas de Solimut et de ses partenaires, repose sur deux jambes. Il y a évidemment la solubilisation des soins par les complémentaires santé, donc ils font de l'assurance, mais aussi nos mutuels de livre 3, c'est-à-dire les mutuels d'accès aux soins qui ont des centres de santé, qui ont des EHPAD, qui ont des centres dentaires, des centres optiques. Et donc, on doit aussi aider à soutenir, à relancer l'activité de ces acteurs de santé, puisque eux ont été extrêmement durement touchés par la crise. Et donc, aux côtés de la Sécurité sociale, nous montons des fonds pour soutenir la reprise d'activité de nos médecins, de nos centres de santé, de nos mutuels de livre 3. Et donc, ça contribuera également à l'effort national. Pendant la crise, ce qu'on a dû faire également, ça a été d'être au plus proche de nos adhérents, puisque ayant nos agences fermées, même si on avait le droit de les ouvrir, on a plutôt choisi de les fermer par mesure de sécurité pour les salariés et pour les adhérents. Il fallait qu'on trouve de nouveaux moyens de proximité. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'appeler tous nos adhérents les plus fragiles. Donc, nos commerciaux qui n'avaient plus d'activité commerciale de vente pendant cette période-là ont pris contact avec les entreprises, avec les adhérents les plus fragiles, les plus âgés, les personnes vulnérables, pour ne serait-ce que prendre des nouvelles et dire que la mutuelle est là en cas de besoin, pas pour vendre quoi que ce soit, mais juste pour dire qu'ils trouveraient une écoute favorable auprès de leur mutuelle. On a également déployé massivement la téléconsultation, ce qu'on n'avait pas encore fait jusqu'à présent. Et donc, on a ouvert à tous nos adhérents gratuitement la téléconsultation avec nos partenaires. On a, j'en ai parlé, étendu les droits à portabilité pour certains secteurs de trois mois. Et on reverra ça d'ici quelques semaines. Si effectivement, l'activité, on ne redémarre pas, on repoussera encore, évidemment, la fin de droit à portabilité dans ces secteurs-là. Et on a également mis en place pour nos adhérents une assistance psychologique. Donc, avec des psychologues et des médecins, en cas de difficulté à vivre le confinement, nos adhérents pouvaient joindre directement une assistance psychologique. Et on a trouvé que c'était important de pouvoir être présent par ces moyens-là. On a également soutenu financièrement, pour le coup, des instituts de recherche médicale. On a soutenu, évidemment, la TIMON, la PHP, la PHM, l'IHU, puisqu'on est en proximité, mais également d'autres associations de proximité, des réseaux de solidarité. Et donc, on a essayé d'être en proximité par ce biais-là. Voilà ce que je voulais vous dire assez rapidement pour laisser de la place à tous les intervenants. Merci, c'était très clair. Et bravo pour votre engagement auprès du territoire. On va donner la parole maintenant à Samuel Olichon, qui est le... Merci, c'est parti.